Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de César que je vais présenter notamment sur la partie Azure dans le cadre du premier Power Platform French Summit. Déjà un petit focus là-dessus, je pense qu'il faut souligner un peu plus de 2000 participants, donc c'est assez énorme. Il y a eu un gros coup de boost sur les dernières 48 heures, notamment hier avec la session business. C'est très très bien, on est très contents de pouvoir expliquer ici, d'avoir l'occasion de pouvoir présenter la plupart des produits MS. Merci aux sponsors de l'événement, principalement Microsoft, mais également d'autres acteurs nationaux et internationaux. Vous pouvez suivre l'ensemble des organisations, notamment la partie BizApps qui a été bien 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 chaud pour créer cet événement avec la partie AMS et notamment le club Power BI qu'il ne faut pas oublier, donc n'hésitez pas à aller sur les pages LinkedIn et Twitter. C'est en commentant, c'est en posant vos questions et en partageant que vous allez motiver les troupes et c'est très important pour la communauté. Le titre de la session donc ça va être de piloter les ressources Azure grâce à la Power Platform. Donc déjà un petit topo, je me présente Romain Lasmy, je suis consultant infrastructure, donc basé à Vannes dans le Morbihan. C'est ma première intervention en tant que speaker sur un événement de la communauté. Donc merci à Patrick et à tous les membres du board pour m'avoir accepté sur cette session. Merci à toi de ton intervention. J'ai trouvé aussi intéressant, donc il y a différents canaux dans les Teams, vous pouvez aller parcourir et poser vos questions, mais de dire par où j'allais commencer en fait sur la Power Platform. Donc moi de mon côté c'était notamment avec Teams que Microsoft a poussé comme étant un agrégateur on va dire d'applications et je voyais aussi un peu la Power Platform avec des usages métiers quand même assez décuplés. Mais voilà, je suis rentré un peu sur la Power Platform là dessus. On voit aujourd'hui que les différences ERP, CRM, notamment la partie Dynamics, ils filent à toutes vitesses. Le CDS dans tous les cas est nativement intégré, vous avez vu des sessions hyper intéressantes toute la journée. Donc la question c'est tout simplement et pourquoi pas Azure. L'agenda que je vous propose, donc quel est le lien entre Azure et la Power Platform aujourd'hui ? Faire un petit point sur les différents chemins arpentés pour aller au bout de la mission Power Platform. On va faire une petite démonstration, je vous ai créé une Power Apps qui agit sur une souscription Azure afin de récupérer quelques éléments avec différentes méthodes. Voilà, l'objectif c'est de faire découvrir, peut-être approfondir pour certains. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin avec Patrick qui est en poste. Donc n'hésitez pas. On va commencer par déjà un petit retour sur la keynote d'ouverture de la session business qui a eu lieu hier matin. J'ai trouvé hyper intéressant car Carlo a notamment évoqué, on va dire, le contexte sanitaire, mais surtout le contexte économique. On a tendance un peu à l'oublier avec les chaînes d'information qui tournent un peu en boucle sur le sujet. Mais aujourd'hui, les entreprises, donc que ce soit ETI ou même surtout EME, ont été confrontées par de nombreuses contraintes, de nombreuses problématiques. Je pense que la Power Platform est une des solutions pour leur faire sortir la tête de l'eau. Donc aujourd'hui, la fermeture des bureaux, des usines pour qu'on puisse travailler en full remote, ça a été mon cas, on va dire au Mademars, ça l'est encore aujourd'hui. Je suis quasiment à 100% en étant à la maison et je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas été capable de se dire qu'on aurait pu fonctionner ainsi. Voilà, l'objectif, ça va être surtout d'avancer sur cette partie pour donner des clés, on va dire, aux dirigeants d'entreprise, aux RSI, aux différents interlocuteurs pour qu'ils puissent un peu changer leur business. Donc c'est aussi pour ça que j'ai rappelé qu'il y avait 97% des grosses entreprises qui l'utilisaient. Mais voilà, je compte sur vous tous pour reporter tout ce que vous allez voir sur les sessions business et sur les sessions techniques, car il y a bon nombre de nos PME sur le territoire qui vont avoir besoin de ces informations et il ne faut pas les oublier. Les adhérences avec la Power Platform, c'est un peu un constat, c'est qu'aujourd'hui, le modèle de développement a évolué, a vraiment changé. Donc on parlait souvent des interfaces entre les différents logiciels. Donc lorsqu'on n'était pas dans le monde des développeurs, le mot interface, c'est quelque chose qui pouvait faire peur avec des dizaines et des dizaines de lignes de code. Donc chaque développeur étant différent, notre code transpire un peu notre différence. Ça pouvait être très problématique. La partie Azure AD, qui est aujourd'hui inconscessablement la partie sécurité la plus utilisée par les entreprises, donc avec les différents bundles qui existent aujourd'hui sur la suite Office et Microsoft 365, et les personnes qui sont montées grâce ou à cause du confinement sur l'application Teams l'ont notamment vu. Et aujourd'hui, on va posséder de plus en plus d'apps, d'applications hébergées, et pas forcément chez le même provider. Donc ça peut être en France, ça peut être à l'étranger, ça peut être du SAS, du PAS, du IAS. On a différents modèles, et c'est ce qui peut poser problème, notamment sur les interconnexions. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de gagner du temps. On parle souvent d'argent, parce qu'il y a le temps qui est accroché derrière, donc on va surtout plutôt éviter de ne pas en perdre. Ce qu'on rencontre fréquemment avec les clients aujourd'hui, c'est que ces nouvelles méthodes d'interconnexion, elles ont principalement vocation à ne pas dupliquer la donnée. Car aujourd'hui, on fait partie, on va dire, des entreprises qui peuvent manipuler de la donnée avec des tiers de performance quand même assez élevés, qui coûtent du coup excessivement cher, et on peut avoir souvent le DAF derrière nous. Donc c'est une problématique de sécurité, de coût, de performance, tous les axes, on va dire, que les dirigeants d'entreprise veulent aujourd'hui travailler. Et enfin, on peut s'ouvrir donc aux plateformes Microsoft, mais également à d'autres applications. Microsoft l'a prouvé, notamment en bossant sur les bases de données qui ne sont pas propriétaires. Et j'ai vu, vous l'avez sûrement vu, un petit sondage qui est apparu récemment. La plupart des machines virtuelles étant hébergées sur Azure aujourd'hui, tournent sur un système d'exploitation Linux. Donc voilà, c'est assez important de le signaler. Si on fait un focus sur Azure maintenant, la Power Platform va permettre nativement de gérer le transit d'informations. Je vous parlais des interconnexions, ça va être le cas, entre les applications, mais également avec les ressources de type infrastructure. Donc par là, ça peut être des bases de données hébergées, des serveurs installés sur site ou autre. C'est dans ce contexte que je signale que l'écosystème Azure évolue. Azure Arc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit assez frais, assez jeune de Microsoft, qui permet en fait de déployer des agences sur vos machines virtuelles, machines physiques, ou sur différents cloud providers, et de pouvoir en fait tout piloter depuis la console Azure. Donc vous pouvez gérer des policies, vous pouvez déployer des patches, etc. L'obéitif est toujours du coup d'uniformiser les plateformes. C'est pareil, VMware Solution qui est une autre application qui a été ramenée sur le portail Azure. On a d'autres usages qui commencent à arriver. Avant, on gérait la partie RDS avec des serveurs en pur et dur, on se connectait en remote desktop. Aujourd'hui, ça reste un service qui est poussé par MS. La même chose pour la partie Azure Fischer. Donc les plateformes de management aujourd'hui sont complexes, ce qui est aussi normal, car elle commence à embarquer de plus en plus de produits. Mais aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que j'ai besoin d'aller sur le portail Azure pour vraiment manipuler toute mon infrastructure ? Donc si je connais mon besoin, je veux simplifier tout simplement mes opérations. Et si j'ai un moyen un peu plus simple pour y arriver, j'aurai tort de m'en priver. Les différents chemins sur la Power Platform avec Azure, c'est une petite slide que j'aime bien, car on va notamment parler de la partie LogiCaps. Aujourd'hui, Azure DevOps, ça reste un incontournable sur des phases de développement, sur des phases de build, et même d'échange avec les clients. La Power Platform, elle, est toujours en place avec les quatre piliers, Power BI, Power Apps, Power Automate et Power Virtual Agent. La partie LogiCaps, donc j'y reviens, c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Power Automate installé comme un service Azure. Donc on a différents cues, différents tiers de performance et donc de prix, je ne vous le cache pas. LogiCaps va être intéressant pour venir consommer des ressources sur site, mais surtout en étant intégré directement dans votre réseau virtuel. Aujourd'hui, avec une Power Apps, Power BI, Power Automate, vous consommez en quelque sorte un service qui est dans les nuages et avec les connecteurs, vous allez piocher de la donnée à droite et à gauche. Alors qu'un LogiCaps, par exemple, peut être en mesure d'établir une connexion SFTP, de lancer des requêtes PowerShell, de lancer une connexion, on va dire, à une base de données en 1433. Voilà, pas mal de ces services qui peuvent être intéressants car on agit dans un contexte. Je vous ai parlé de connecteurs, c'est souvent le cas chez Microsoft, il y a différents cues. Aujourd'hui, on va parler de la partie standard ou de la partie premium. Voilà, je vous ai poussé un petit lien, vous tapez « connecteur référence » sur Google, vous trouverez facilement. Lorsque vous jouez sur, que vous provisionnez des Power Apps, par exemple, vous avez cette partie avec tous les bandeaux, toutes les applications qui apparaissent et c'est quelque chose qui est pas mal, il faut quand même le signaler, un petit diamant apparaît et il vous dit « attention, voilà, cette application est en matière premium ». Donc du coup, il faut avoir la licence adéquate pour la consommer, etc., etc., pour éviter que le lien plante 24 heures plus tard. Donc sur la partie standard, de notre point de vue, si on veut gérer des ressources Azure, ce qui va nous intéresser, ça va être le connecteur Azure AD, qui va nous permettre d'aller chercher des groupes, des membres, différents items de l'utilisateur pour récupérer toujours son contexte. On est en intégration native à CloudApp Security. Donc là, on commence à aller un peu plus loin. CloudApp Security, c'est une plateforme qui va servir à remonter, on va dire, les risques users sur les connexions Office 365. Si un de vos collègues se connecte une fois en France et une fois, par exemple, je vais prendre l'exemple un peu dur, mais une fois en France, une fois en Côte d'Ivoire en moins de 30 minutes, automatiquement, CloudApp Security va lever une alerte et vous allez être capable, avec ce connecteur, de pouvoir mettre en place une action de rémédiation en adéquation, on va dire, avec votre sécurité interne. Et enfin, la partie Azure Sentinel, mais qui, elle, n'est disponible en standard qu'avec Logic Apps. Donc, Sentinel, c'est un Siem, vous en avez sûrement entendu parler, Microsoft est beaucoup sur le sujet en ce moment. Ça va permettre d'agréger, on va dire, pas mal de logs, pas mal de plateformes, Office 365 et autres. Et voilà, comme ça, vous gérez vraiment votre OSI de manière très transverse. Donc, même si une application n'est pas Microsoft et qu'un risque arrive de chez elle, vous allez être capable de mettre en place l'action pour sécuriser le reste du périmètre. Donc, voilà, en fait, on a déjà fait le tour sur la partie standard. Donc, on est quand même assez limité. Il faut rapidement partir sur la partie premium si on veut s'amuser un peu et aller chercher les données qui nous intéressent. Donc, voilà, la liste, elle est quand même assez exhaustive. Je vous ai mis ça sur la droite. Voilà, Azure AD, IP, Data Factory, Azure Monitor, on a de l'application Insight également. Voilà, pas mal d'éléments qui nous permettent, on va dire, de venir consommer des ressources et également des affiches. Mais ça ne s'arrête pas là. On a du standard, du premium sur des applications qui sont des connecteurs, pardon, qui sont présentés par Microsoft, donc avec des partenariats avec les différents éditeurs. En revanche, nous pouvons créer des connecteurs personnalisés. Il est considéré comme premium, ce connecteur personnalisé. Je vous ai mis, en fait, à droite les types de connecteurs personnalisés qu'on pouvait provisionner. Donc, on peut en créer un en partant de zéro. Utiliser les services Azure API Management pour avoir une console vraiment d'entreprise pour, je dirais, exposer ces API aux différents utilisateurs et développeurs de l'infrastructure. Et après, voilà, la partie Open API et aussi importer des collections Postman, comme ce que je vous ai mis en dessous, en fait, je l'utilise un petit peu. Ça permet d'enregistrer les paramètres un peu comme un coffre-fort d'API. C'est assez sympa à utiliser. Donc, l'objectif de ces connecteurs personnalisés, en fait, ça va être d'aller plus loin. On va le voir tout à l'heure quand on va se balader un petit peu sur la Power Apps. Lorsque vous venez consommer un connecteur, il a déjà, en quelque sorte, ces sources qui sont prédéfinies. Vous venez lui indiquer, on va dire, quelle est la machine virtuelle que tu veux aller chercher, quelle est ma subscription ID, etc. Mais le plus problématique dans tout ça, c'est que le résultat, le chemin final, en fait, est déjà tracé et on ne peut pas le modifier. Donc, si vous sentez qu'avec un connecteur, vous n'arrivez pas à avoir la bonne donnée, vous n'aurez pas le choix, vous allez être obligé de passer par un connecteur personnalisé. Donc, pour ça, il faut préparer, en fait, sa plateforme. Donc, la plateforme Azure Management, c'est comparable, en fait, à la partie Graph API que vous connaissez probablement avec la partie Office 365, Teams, etc. pour ceux qui ont un peu évolué sur le domaine. La partie REST API sur Azure Management, ça va permettre de venir consommer l'intégralité des services Azure. Donc, pour ça, en fait, il faut avoir un token valide au niveau de l'authentification. Autant lorsque vous lancez des apps sur la partie Teams Office 365, votre contexte est déjà en place. Vous l'avez déjà, vous êtes authentifié au niveau de Graph pour lancer les différentes applications. Donc, c'est assez simple. En revanche, pour la partie Azure, il y a des droits, il y a des abonnements, différentes souscriptions sur lesquelles, on va dire, il faut se positionner. Et ce n'est vraiment pas l'idéal de commencer à ajouter des utilisateurs, des groupes, directement sur les souscriptions. Donc, ce que je vous indique ici, effectivement, c'est que, sous réserve de passer par des demandes d'approbation dans les différents workflows, une application enregistrée côté Azure AD va pouvoir être utilisée, en fait, en tant que créateur de ressources ou modificateur. Donc, je vous ai mis le petit lien en dessous pour créer ce type de connecteur, ici, avec un Create for AirBike. Ça va nous générer, en fait, une application dans un scope, donc, directement sur, je vais vous faire voir dans la slide juste après, mais directement sur la souscription dans laquelle on est connecté. Et avec le token, donc, vous allez pouvoir venir consommer directement des ressources à l'intérieur, en nom de cette application. Donc, au provisant de l'app, c'est ce que je vous ai expliqué, donc, automatiquement, on vient s'ajouter ici en tant que contributeur. Donc, c'est le niveau, en fait, juste en dessous du owner sur une souscription. Pour info, un contributeur peut, on va dire, a droit de vie ou de mort sur toutes les ressources de votre abonnement. Il ne peut pas, en revanche, gérer la partie droite de la souscription, alors que owner, du coup, pourra virer éventuellement le contributeur. Attention, ici, aux environnements, lorsque vous êtes en multidemande, par exemple, lorsque vous allez provisionner votre, lorsque vous allez vous connecter avec votre AZ-login, vous allez provisionner donc l'application, il va forcément vous demander une souscription parente. Donc, faites attention où est-ce que vous la provisionnez, ça va très vite si vous en avez plusieurs, et ça peut vite devenir compliqué ensuite pour rattraper le reste. Voilà. On va passer rapidement à la démo. Je vais vous faire voir 16h22. On est bon ? C'était budget limité, donc le photographe a été Google. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous ai provisionné une Power Apps directement ici, avec les différents jeux de données, l'arborescence, etc. On pourra y revenir après. Vous voyez ici que je suis connecté, je récupère directement, ça, c'est pas un champ texte, j'ai récupéré, en fait, mon contexte utilisateur pour pouvoir, on va dire, consommer donc mon nom, mon prénom, éventuellement mon adresse mail si demain, je vais faire un appel. Donc, derrière, j'ai créé un portail avec, on va dire, trois sous-écrans sur lesquels je vais avoir une utilisation d'application, on va dire, native, donc de connecteur uniquement. La seconde, on va avoir, je vais utiliser uniquement la partie Graph API. Vous allez voir qu'on va avoir aussi certaines limites. Et enfin, je vais pouvoir réussir à accumuler les deux avec un petit cas d'usage. Si je vais sur la partie connecteur natif, donc là, comme je vous l'expliquais, en fait, je suis parti sur du premium également et j'ai utilisé des ressources de type Azure Resource Manager et machine virtuelle Azure. Donc, elles sont disponibles directement dans la partie Power Apps. Donc là, automatiquement, vous voyez, je récupère mon nombre d'abonnements avec un petit travail, un peu de concatenation, etc. On peut rapidement commencer à compter les différentes ressources. Je sélectionne ici mon abonnement et automatiquement, il vient me lister, en fait, mes différents groupes de ressources. Si je prends celui-ci, on va jouer un peu avec tout à l'heure. Voilà. Il voit ici que j'ai un VNet, je récupère directement mon datacenter d'affectation où la ressource a été provisionnée, le type de ressource et éventuellement, après, la partie ID. Donc, pour ceux qui manipulent un petit peu, vous le savez, je le répète pour les autres, dès que vous allez commencer à lancer des requêtes API vers la partie Azure Resource Manager, vous allez avoir besoin des IDs. Donc, de mémoire, il n'y a que le ressource groupe et quelques machines virtuelles et ressources réseau sur lesquelles vous pouvez utiliser le nom, à savoir, si je veux taper sur ma machine virtuelle où est-ce que j'en ai une, tac, voilà, si on voit que j'ai du Windows, je fais le desktop, etc. Si je veux taper directement London-D1601, je vais pouvoir l'utiliser. Par contre, dès que je vais vouloir commencer à utiliser des souscriptions ou autres, je vais avoir besoin des IDs. Donc, c'est toujours intéressant de les afficher, de récupérer le contexte si jamais on se trompe, parce qu'on a besoin de lancer quelque chose à la mano, c'est possible aussi. Et tout ça, en fait, c'est natif. Donc, j'ai le maximum qu'on peut faire ici avec des connecteurs de type premium. On ne peut pas forcément créer de machine virtuelle. On peut venir la mettre à jour éventuellement pour tricher un petit peu. mais là, par exemple, je peux venir pour provisionner un ressource groupe. Donc, directement, j'ai un champ texte, provisionnement. Et là, normalement, si je le descends un peu, voilà. On voit qu'il est ici. Je n'ai aucune ressource à l'intérieur comparé aux autres ressources groupes. Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel on va dire on peut avoir un contexte utilisateur, on peut venir saisir de la donnée. En revanche, on est assez limité. afficher les ressources, lister les souscriptions, les compter. Voilà, ça va cinq minutes, mais ce n'est pas encore assez mûr pour se servir dans un cadre d'audit ou autre. Si on va un peu plus loin maintenant, sur la partie API, tout simplement, on va dire, j'ai fait des petits espaces d'affichage et je me suis dit, allez, je fais la même chose. J'utilise les mêmes, on va dire, ressources que les connecteurs de type premium. Cette fois-ci, je les ai passées en graph API. Donc ici, lorsque je lance ma requête, vous voyez que ça passe en haut ici, ça défile. Donc là, en fait, mon graph API, derrière, j'ai appelé un Power Automate, on va aller le voir. Automatiquement, j'arrive à récupérer le nom de ma machine virtuelle, sans SKU, chose que je n'avais même pas sur le connecteur intégré à Power Apps. Et par exemple, derrière, son offer, donc là, du coup, on sait que c'est un Windows Server, on ne sait pas quelle version, j'aurais pu la sélectionner. Et ici, on voit que c'est un SBC, par exemple. Voilà, toujours pareil, je suis capable de compter le nombre de ressources, mais là, ici, on voit qu'avec un tout petit peu de travail de mise en forme, de variables, etc., je peux quand même aller plus loin. Et si je peux agir, par exemple, sur le type de machine virtuelle, je pourrais très bien imaginer ici, avec une petite requête, aller resaliser une machine sur la partie Ouest, on ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, voilà, une fois qu'on a accès au nom et à la guille, je pourrais très bien l'activer des services de backup et différents rôles directement sur la machine virtuelle. Ma requête numéro 2, elle va concerner normalement la partie ressources groupes. Voilà, j'ai juste une petite mise en forme pour qu'on voit parce que ce n'est pas très très lisible. Donc, on voit qu'on récupère ici le ressources groupes qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà, il me dit que c'est un ressources groupes. Un ressources groupes, c'est comme une machine virtuelle, on est toujours attaché à une location, donc un datacenter Microsoft, chose que vous ne verrez pas sur une souscription. Une souscription peut avoir différents groupes de ressources dans différents pays. Voilà, c'est juste pour le rappel. Et ici, donc, je récupère ma partie ID qui peut m'être utile si jamais j'ai besoin d'utiliser des ressources. Et ici, la partie requête numéro 3, donc là, c'est pareil, je me suis servi en fait de la partie API de l'Azure Resource Manager pour récupérer des informations de mon cost management. Donc là, par exemple, je me suis dit, allez, je vais juste récupérer les trois derniers jours du mois. Comment je fais pour récupérer mon budget alors qu'il est ici variable ? En fait, on utilise la fonctionnalité du forecast. Donc, aujourd'hui, la partie Azure Cost Management, elle n'est pas encore disponible pour les clients en CSP. Ça arrive avec la partie Azure Plan, etc. Mais vous avez la possibilité, lorsque vous y accédez en contrat d'entreprise et autres, d'avoir, on va dire, une estimation de votre consommation dans un mois, dans un an, etc. Donc là, ma prévision financière, ici, par exemple, en fonction des ressources que j'ai allumées pour les démos, ça ne vole pas très haut, on reste à 10 euros. Et aujourd'hui, je peux voir à peu près où est-ce que je vais être. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de cette seule page-là, je peux éventuellement resizer ma machine virtuelle, je peux faire des opérations sur des groupes de ressources, relancer des déploiements, lancer des JSON, etc. Mais je peux aussi également, pareil, je récupère les éléments, donc un peu de mise en forme, un peu RBI, un petit groupe, je pourrais très bien avoir des graphes qui soient très visibles et exploitables par le DAF ou d'autres personnes de mon organisation. Voilà. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus mûr. Par contre, c'est pareil, je ne suis qu'en graphes, et là, je n'ai aucune zone de saisie. C'est-à-dire que tout ce qui a été configuré derrière, j'ai dû le saisir, on va dire, avec des variables plus ou moins en dur. Donc, si on change de contexte par rapport à une infrastructure, par rapport à un autre abonnement, par rapport à un autre besoin, il faut forcément aller dans le code pour modifier toute notre structure. Donc, on perd l'agilité, en fait, que Microsoft cherche à nous faire gagner déjà depuis quelques années. Et enfin, ici, si je vais dans la partie Apps plus API, vous allez vite comprendre, j'ai ici toujours mes abonnements, mes groupes de ressources, paf, que je viens toujours à lister ici, etc. Et on voit ici, par exemple, que j'ai la ressource, que j'ai la ressource, paf. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je dois attacher un port, automate. je vais juste demander, en fait, créer une nouvelle VM. Et ici, mon champ, c'est uniquement un champ password. Donc, tout ce qui est nom de VM, etc., ça a été des variables que j'ai mis en place et que je récupère. Vous allez me dire, où est-ce que je vais proviner cette ressource ? En fait, c'est uniquement par rapport à mon choix ici, dans les zones de liste. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on va proviner d'une machine virtuelle ici, j'ai besoin d'un groupe de ressources avec un minima un réseau virtuel. Donc, mon VNet ici, il est provisionné. Donc, je vais faire un PPFS 2020 pour mon mois de passe. Je vais cliquer sur provisionnement. On voit que ça charge. Ça prend un peu de temps parce qu'il doit créer une NIC avant, une carte réseau avant la machine virtuelle pour pouvoir s'en servir. ou ça a pris un peu de temps parce que ça n'a pas marché. Tout simplement. Je vais regarder ça. Je vais lui relancer quand même. Ça ne mange pas de pain. Ah, ici, pourtant, il m'a bien... Voilà. Là, vous voyez, en fait, qu'il m'a déjà bien créé la NIC. Donc, on va aller voir. Ça va être un bon test. Pourquoi il ne m'a pas lancé cette partie ? Hop, il a dû planter. Ah, voilà. Provisionnement réussi. Donc, il avait planté. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, dans les différents groupes de ressources, on n'avait que la partie VNET juste avant. Et ce que j'ai fait dans la partie Power Automate, donc avec les différentes ressources que j'ai récupéré ici comme variable, on voit le type. Ben voilà, j'ai créé mon OSDisk. Donc, c'était un disque premium 127 gigas, on va dire un peu classique. Une machine virtuelle avec un screw, je vais définir directement dans le batch. Et la carte réseau qu'il est venu créer juste avant. Donc, à partir de ce moment-là, je vais être capable, si mon utilisateur a besoin, par exemple, d'une ressource pour une avant-vente, pour une démo ou tout simplement pour pouvoir travailler la journée parce que son PC a cramé, il a besoin de se connecter à distance, ça peut très bien faire, on va dire, l'objet d'une demande un peu officielle directement dans un formulaire, la personne renseigne son nom, son prénom et encore, on est déjà connecté en fait en tant qu'utilisateur. Avec un système d'approbation, automatiquement, les ressources peuvent être provisionnées. En passant un peu le JSON, on peut récupérer l'adresse IP privée, pas mal de choses pour pouvoir s'y connecter. Si je vais maintenant vous faire voir un petit peu ce qu'il y avait derrière, donc on va se la jouer, crescendo, donc voilà. Donc ici, dans la partie ma liste de RG, ma liste de sub, donc c'est important de bien nommer par exemple les objets, là on voit ici que ma liste de souscription, ce que j'ai fait, on le voit ici, Azure Resource Manager .suscriptionlist et automatiquement, il nous propose en fait, si je vais dans item, il nous propose en fait automatiquement des values tableaux et différents types de variables. Donc je peux lister mes souscriptions, je peux lister mes tags, je peux faire, on va dire quand même, pas mal de choses, mais ça reste de la lecture. À partir de ce moment-là, voilà, je peux récupérer donc mes variables, ici, ici, et là par exemple, on le voit, sur la partie Ressources Groupe, j'avais justement mis une icône texte pour pouvoir taper et hop, ici, c'était sur la partie Unselect, tu es là, voilà. comment je sais que je dois créer un Ressources Groupe sur la souscription que j'ai sélectionnée pour pouvoir, on va dire, m'adapter au contexte et pouvoir sélectionner en fonction de mon besoin, automatiquement, ici, voilà, j'ai utilisé Ressources Groupe Creator Update, très bien, et en variable, en fait, quand il me demande ici, vous voyez, la partie Subscription ID, Ressources Groupe Name, etc., en fait, j'ai été chercher directement ma souscription ID en fait, par rapport à cette zone-là. Vous voyez qu'elle en surbrillance, donc on est capable, on va dire, en fonction des requêtes permises, d'aller chercher directement ce type de ressources, le contenu, de le modifier, d'écraser, de relancer, donc derrière, voilà, c'est un peu open bar, on peut faire des boucles, on peut faire pas mal de choses, mais on va aller directement, en fait, sur le cas un peu plus intéressant, c'était avec la partie API. Hop, voilà, donc là, c'est la machine virtuelle que j'avais provisionnée, donc par exemple, si on va ici, dans mon abonnement Azure, un petit refresh, voilà, on voit que j'ai mes machines virtuelles, ma nick et mon disque, lorsque je rentre à l'intérieur, voilà, ça vous ne l'avez pas vu, en fait, j'ai juste mis un tiré avec le prénom qui a été récupéré par rapport à mon compte Office 365, voilà, elle a été provisionnée en 2017 à Tencent Center, j'ai l'adresse IP, j'aurais pu le mettre, j'avais fixé une F4S, après, derrière, en partir du moment où on a accès à cette machine virtuelle, je peux venir consommer l'ensemble des paramètres, des ressources, lancer des opérations, ajouter cette VM à 1 volt, etc., c'est un peu à la carte. On a la possibilité, vous allez le voir ici, tac, de venir voir un peu ce qui se passe au niveau des actions, donc, hop, ça c'est directement ici, voilà, j'étais ici, directement sur ma Power Apps, très bien, vous avez la partie arborescence, vous pouvez insérer donc des zones de texte, modifier des données et venir sélectionner ici les connecteurs dont je vous ai parlé, les différents types de médias, voilà, le petit fond d'écran et autres, et dans les outils avancés, en fait, vous avez le moniteur et la partie test. Si on se focalise un peu juste sur la partie moniteur, en fait, ça va auditer votre Power Apps, donc ça c'est intéressant, notamment, vous l'avez sûrement vu, lorsque je lance un provisionnement, je ne sais pas ce qui se passe derrière, il y a des choses qui tournent, si j'ai un peu de chance que je vais bien configurer, j'ai un provisionnement réussi, si j'ai un problème, il va me dire erreur 400 et ce sera tout ce que j'aurai. Donc, ici, je me dis que je relance, par exemple, peu importe, hop, je suis toujours sur pop, je relance mon provisionnement, on voit les différentes actions et les différents graphes API que j'appelle. Donc là, on voit que la source de données ici, utilisateur d'Office 365, tout simplement parce que j'ai été chercher j'ai appelé mon application et donc là, directement, il est capable de me dire tout ce qui s'est passé ici et en fonction aussi du code. Donc là, je vois que j'ai un code 200, donc le code 200 et 201, généralement, ce sont des codes qui reflètent un succès sur le provisionnement. Donc là, on voit que sur le one select, c'était bon et que pour les VM pour service, c'était bon également. Si je vais voir mon flux d'un peu plus près, voilà, donc là, c'était les différents flux que j'ai utilisés. On va aller voir un peu le flux utilisé sur la partie provisionnement de machines virtuelles. Donc, comment ça s'est passé ? On a besoin, comme je vous l'ai dit, pour créer une machine virtuelle, d'avoir les subscriptions id, d'avoir le nom de ressources groupes, etc. On pourrait très bien, voilà, j'ai pas fait de gestion d'erreur, etc. J'ai tout fait à la chaîne, mais c'est pas forcément les bonnes pratiques. Posez-vous bien lorsque vous faites un Power Automate. Je pourrais très bien, on va dire, utiliser directement le subscription id dans ma variable, ici, l'appeler directement, générer mon token et balancer la requête. Par contre, si jamais je dois modifier quelque chose, il faut que je passe, si éventuellement, j'ai un briquet de différentes requêtes HTTP, il faut que je passe sur toutes mes requêtes. Donc, utiliser les variables, c'est très important. Et pour récupérer une variable directement depuis ma Power Apps dans Power Automate, vous avez juste à faire, ici, vous cliquez Demander dans Power Apps. Donc, automatiquement, il va vous mapper par rapport au nom de la partie variable. Donc, ici, moi, c'était subscription id et on le récupère, en fait. Vous allez voir. On le récupère ici. Donc, lorsque j'ai ici ma partie run, automatiquement, vous voyez, il me demande subscription id valeurs. Ensuite, tu vas me donner ton nom d'utilisateur, ton password et le nom du groupe du ressource. C'est ici que ça se passe. Donc, vous les sélectionnez et automatiquement, en fait, mon déclencheur qui est la partie Power Apps va demander. Allô, allô, on te perd, là, on te perd, Robin. Je ne sais pas. Pardon ? Si tu as le moyen, peut-être, de couper ta cam, parce qu'on te perd le son, en fait. Ah, d'accord. Ok. C'est un peu mieux, là ? Ouais, peut-être, ça a l'air. Ok. Je vais faire vite. Donc, ici, je vais récupérer, en fait, du coup, mon token d'application avec les différents clients secrets, etc. Une fois que je suis authentifié, je suis à même de pouvoir lancer le provisionnement des différentes ressources. Donc, moi, je sais, sur la partie Azure, qu'il faut créer une unique, donc une carte réseau avant de créer ma machine virtuelle. Donc, automatiquement, voilà. L'URI, en fait, c'est un put directement sur la partie management Azure. Ma souscription, donc, je récupère directement la guide depuis la Power Apps. Mon ressource groupe, c'est pareil. Le nom de ma machine, le nom directement que j'ai un concatené ici. Voilà, l'access token, je provisionne, je gère l'erreur et après, je lance la création de la machine virtuelle. Et vous voyez ici, tac, sur la partie, notamment, SKU, sur la VM size, sur pas mal d'éléments, notamment sur la version d'OS. Tout ça, en fait, a été incorporé dans le core, donc j'aurais très bien pu, en fait, ajouter d'autres variables et faire vraiment un écran de Power Apps où je demande toutes les informations. du SKU datacenter jusqu'au cache du disque, etc. Et après, voilà, une fois que tout ça, c'est géré, vous gérez ça un peu comme vous voulez, soit vous envoyez un mail avec les différents éléments, vous pouvez mettre à jour une liste SharePoint si c'était dans le cadre d'une création de tickets, etc. Moi, ce que je demande juste, en fait, c'est de renvoyer un état state avec provisionnement réussi ou échec. Ça me suffit juste pour ma démo Power Apps, c'est largement suffisant. Voilà, voilà ce que je voulais vous faire voir. Tac. Donc, du coup, sur la partie cas d'usage, de mon point de vue, cette partie Power Apps avec les différents connecteurs et notamment les restes d'API peuvent être assez sympas à utiliser, notamment pour simplifier la partie IAC, donc infrastructure à the code, qui a un peu le vent en poube depuis quelques temps avec DevOps, avec Terraform. La problématique, c'est que dès qu'on a des ressources qui ne sont pas forcément, on va dire, mûres sur le sujet, qui n'ont pas suivi vraiment l'ensemble du code qui a été provisionné, c'est compliqué de remettre les mains dedans. Donc, en général, ce qui est en place, après, on n'y touche pas trop, alors qu'avec une partie un peu low-code que nous offre la Power Platform, on est capable, après, de lancer pas mal de choses et juste jouer sur des variables, des SKU. Si vous changez de méthode, de process, vous changez directement ça dans Power Automate et automatiquement, vos consultants, différentes personnes, même un client final, va être à même d'automatiser un peu ce type de process. Donc, ça peut être aussi un provisionnement d'environnement un peu normalisé avec une gestion d'un cycle de vie. Donc, par exemple, j'aurais très bien pu le faire, voilà, Romain Lassmy, tu es connecté, tu me demandes une machine virtuelle. Si tu fais partie de l'ABU, par exemple, l'infrastructure ou de l'ABU métier, par exemple, tu auras le droit à telle ou telle machine virtuelle. C'est tout à fait possible, on est capable plus de scinder, on va dire, en fonction de la variable, de faire un choix. Et après, c'est pareil, avec des approbations, si moi, je ne suis pas Power User en quelque sorte, mon manager va recevoir un mail ou la personne responsable du projet pour autoriser ou non le provisionnement de l'application. La gestion des ressources aussi affectée par l'employeur, il y a beaucoup de cas d'usage qui tournent en ce moment sur la communauté, notamment autour de la partie Windows Virtual Desktop où, voilà, on peut avoir des postes de travail qui sont affectés. En revanche, voilà, les postes de travail aujourd'hui virtualisés coûtent quand même un peu d'argent à l'heure, surtout si on a du GPU et des choses comme ça. Donc, ça peut être sympa peut-être d'avoir une petite Power Apps directement sur son téléphone. On arrive le matin, on est en télétravail à 8h05, j'appuie sur l'application Start, j'allume ma machine virtuelle et puis, elle peut avoir un autostop où je l'éteins moi-même le soir en me déconnectant. Et enfin, le principal objectif, à mon sens, ça va être de dynamiser, on va dire, les processus avec les applications. On n'en a pas parlé, mais il y a la partie passerelle locale. Donc, c'est une gateway, un petit logiciel que vous installez sur un serveur en datacenter, chez vous, peu importe. Et il a une connectivité en HTTPS avec la Power Platform et il va vous permettre en quelque sorte de venir consommer différentes ressources, notamment des bases de données SQL Server, du MySQL, etc. Donc, renseignez-vous un peu là-dessus. Il y a pas mal de cas d'usage, notamment sur des SI, on va dire, un peu vieillissants, on n'a pas forcément envie d'installer toujours la dernière version. Et bien, malgré tout, ces environnements sont éligibles du coup de la Power Platform. de la Power Platform. Sous-titrage FR ?